Bonjour à tous, le thème de notre conférence sera l'accompagnement d'une clientèle professionnelle pendant cette crise du Covid-19. Je vais laisser mes collègues se présenter, je me présenterai ensuite. Je commence. Bonjour à tous, je m'appelle Harold Katzi, je suis actuellement en Master 1 au centre du CFIGS et je travaille à la Société Générale d'Alfortville en tant qu'alternant, en tant que conseiller professionnel. Bonjour, je m'appelle Antoine Tran, je suis actuellement en M1 aussi en Master Clientèle Professionnelle. Je suis actuellement à la Brede de Saint-Mort-des-Fossés. Moi pareil, je me présente, on est tous dans la même formation en M1 et moi par contre je suis à la Caisse d'épargne de France. Donc moi, même formation que mes camarades et je suis au Crédit du Nord de Fréville-Escarbotin. Si on peut aussi rajouter nos rôles pour ce projet, moi j'ai retenu le rôle de responsable d'organisation. Antoine de responsable de communication, Harold et Benjamin ont le rôle de responsable administratif. Et bien évidemment, Abhi qui va se présenter, c'est le responsable de l'animation aujourd'hui. Donc voilà, bonjour à tous, Abishan Ravindran. Je suis à la Société Générale, donc en conseiller de formation clientèle professionnelle de Gonesse et Arnauville. Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer, donc maintenant qu'on se présente, on va commencer cette conférence. Je vais demander donc à notre intervenant, M. Jérémy Trippet, de se présenter, de parler d'un peu de son parcours professionnel, de sa formation, de ce qu'il fait actuellement. Donc je lui laisse la parole. Voilà, merci monsieur. Merci Abishan. Donc rebonsoir à tous. Donc pour faire un petit point rapide sur ma formation, je suis issu du même cursus que vous. Donc j'étais à l'ICD aussi pour faire un master conseiller pro, où j'étais en alternance chez Société Générale. Donc j'ai travaillé deux ans en alternance chez Société Générale Agence Centrale au boulevard Haussmann, après quatre ans en CDI là-bas. Et maintenant, ça fait trois ans, trois ans et trois mois que je suis directeur d'agence sur la Société Générale Île-Saint-Louis. Donc dans le quatrième arrondissement, c'est entre Saint-Germain et le Marais pour vous situer, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien. Et là, j'ai été validé pour un nouveau poste, mais dans une filiale chez Sogecap, donc les assureurs pour être animateur commercial. Donc voilà pour la partie un petit peu pro. Donc pour mon métier d'aujourd'hui, je dirige une équipe de cinq personnes. J'ai un portefeuille de clients professionnels, ça tombe bien pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc beaucoup de commerçants qui sont impactés justement par le sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà, merci M. Trippé. Donc dans la foulée, on va enchaîner avec la première question. Donc durant cette pandémie, selon vous, quel type de clients professionnels ont été le plus impactés par les deux vagues ? Donc on rappelle la première vague qui a eu lieu début mars et la deuxième qui a eu lieu au mois de novembre. Donc quand on parle en termes de type de clients, je parle du secteur d'activité, mais aussi de la taille des entreprises. Voilà. Ok. Alors déjà, d'une manière globale, on va dire en France, c'est tous les commerçants qui ont été touchés. Mais plus particulièrement, forcément, on l'entend tous les jours, c'est plus les restaurants et les bars qui subissent vraiment cette crise de plein fouet. Après, ce qui en est des clients, on va dire société générale et plus particulièrement dans mon secteur, c'est un petit peu pareil. Je suis dans un quartier très commerçant, donc à côté de Notre-Dame de Paris. Et en fait, beaucoup de restaurants et de bars sont fermés depuis ce moment-là. On va dire que c'est les plus petites structures qui sont touchées parce que forcément, il faut payer un loyer, il faut payer ses salariés. Ils ont acheté aussi de la marchandise. Ils ne savent plus quoi en faire aujourd'hui. Il y en a pas mal qui sont adaptés en faisant de la vente à emporter, etc. Mais quand même, les plus touchés, ça reste les restaurants et les bars et les plus petites structures, forcément. Après, il y a aussi des entreprises de plus grosses structures que nous, on n'a pas en direct, qui sont la clientèle des professionnels, mais des moyennes entreprises qu'on appelle PME à la Société Générale. Je me permets juste de faire un petit aparté pour que ça soit clair pour tout le monde. À la Société Générale, il y a une clientèle professionnelle. En fait, c'est jusqu'à un million et demi de chiffre d'affaires ou plus ou moins dix salariés. Et après, les clientèles professionnelles moyennes entreprises, donc les PME, où là, c'est au-delà des un million cinq. Donc, nous, on n'intervient pas sur un accompagnement là-dessus. On n'intervient que sur les professionnels en dessous de un million et demi de chiffre d'affaires. Voilà pour les secteurs les plus touchés. D'accord, merci. Ensuite, comment l'État a aidé, on va dire, vos clients professionnels qui ont été touchés par cette crise du Covid ? C'est-à-dire, on va sûrement parler du PGE. Vous allez nous en parler pour savoir exactement combien de… Est-ce que vous-même, vous en avez réalisé votre équipe ? Est-ce qu'ils ont été submergés de PGE ? Parce que c'est le cas dans beaucoup de… Je pense dans toutes nos banques, les conseillers pronts étaient submergés de PGE. Mais aussi des aides financières. Il y a eu des aides financières pour les auto-entrepreneurs. Je parle notamment des 1 500 euros qui ont été débloqués pour les États et d'autres types. Donc, aussi le report d'échéance. Parce qu'on sait qu'à la Société Générale, et peut-être dans d'autres banques, mais je parle pour la Société Générale, il y a eu des reports d'échéance concernant les prêts. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça ? Bien sûr. Alors, pour ce qui concerne déjà les aides de l'État, effectivement, ils ont agi sur le fait qu'il y ait des souplesses, on va dire, au niveau de l'URSSAF et des loyers pour les professionnels. Mais également, en fait, l'aide du PGE et les aides, tu en as parlé en fait, des 1 500 euros par mois. Ça, c'est pour les plus petites structures, donc les auto-entrepreneurs. Après, il y a également une aide qu'on appelle le PGE-rebon. J'y reviendrai après, peut-être, quand on abordera le PGE, pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, il y a eu beaucoup d'aides de l'État. Alors, les reports d'échéance, en tout cas, pour ce qui est chez Société Générale, ça a été fait de manière automatique. Donc, il y a eu une communication auprès des clients pour leur indiquer qu'automatiquement, leurs prêts allaient être, en fait, repoussés de 6 mois. Et pour les activités qui sont liées directement au tourisme, ça a été jusqu'à 12 mois. Donc, vraiment, on a apporté une attention particulière à la clientèle qui était le plus touchée. Donc, je vous ai dit les commerçants, les restaurants, les bars, mais également le tourisme qui est très, très touché, et en particulier dans le secteur où je suis, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerçants, mais qui ne vivent également que du tourisme, parce que la clientèle qu'il y a dans le quartier où je suis, c'est exclusivement des touristes. Donc, autant vous dire que depuis le Covid, il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus de business. OK, donc, à ce niveau-là, ça a été très, très compliqué. Donc, les aides de l'État, on va dire qu'elles ont été nécessaires et elles ont été très, très importantes. Néanmoins, ce n'est pas suffisant aujourd'hui, forcément, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui mettent la clé sous la porte malgré toutes les aides qu'il y a eu. Donc, pour l'État, tu l'as dit, Abishan, je ne vais pas répéter, mais bon, l'URSSAF, le report d'échéance et le loyer. Et après, en termes de banque, il y a eu des souplesses. Je reviendrai un petit peu après, je pense, en parlant du PGE. Je préférerais associer les aides qu'on a associées au PGE. D'accord, OK, très bien, merci. Et maintenant, justement, si on pouvait développer la question du PGE, parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Auparavant, on n'a pas eu ça, donc l'État a décidé de mettre en place ce prêt garanti par l'État. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation, une démarche, l'éligibilité, le taux, le montant, l'utilisation ? Est-ce que toutes les entreprises peuvent bénéficier de ce prêt ou pas ? Oui. Alors, le PGE, il faut savoir déjà que dès que ça a été mis en place par l'État, je pense que vous l'avez tous remarqué, la communication a été un peu floue de la part de l'État. Donc, en fait, les banques aussi ont réagi, ont essayé de réagir vite, mais pas forcément de manière cohérente parfois. Il faut savoir que dès que les entreprises ont su qu'il y avait ce prêt garanti par l'État, donc tous les pros, forcément, ils sont partis solliciter leurs banquiers pour avoir ce prêt. À savoir qu'en fait, dès qu'on nous demandait au tout début, est-ce que je peux avoir le prêt garanti par l'État ? On disait oui, parce que la communication de l'État disait toute entreprise en difficulté doit avoir un prêt garanti par l'État. Or, on s'est rendu compte, peut-être un peu tard, parce qu'on a fait beaucoup de dossiers à ce moment-là, qu'en fait, le PGE, il est garanti à 90% par BPI. Donc, il reste une partie, 10%, qui est pris à la charge de la banque. Donc, il y a une part de risque très importante. Si on octroie 1 million de crédit, on a 100 000 euros de risque. À savoir que le prêt garanti par l'État, on ne peut pas associer, si vous voulez, une garantie supplémentaire pour combler les 10%. Donc, il est là le risque pour la banque. Donc, on va dire que sur la première vague, à partir du 16 mars jusqu'à début avril, ça n'a pas été très bien organisé. C'était un petit peu dans le flou, je vous ai dit, à l'image de la communication de l'État. Et après, à partir d'avril, ça a été un peu mieux organisé. Il y a une vraie étude des dossiers. Ce qui est de l'éligibilité maintenant du prêt, justement, j'y viens, parce qu'après, on a dû étudier les dossiers en conséquence, c'est tous les pros, excepté les SCI patrimoniales et les professionnels du financement. Mais après, tous les pros sont concernés. Bien évidemment, s'il y a eu une liquidation judiciaire à partir de mars, on ne l'a pas pris en compte. Et si une entreprise a été créée en septembre 2020, il n'est pas éligible non plus au PGE. Donc, ça, c'est important de connaître ces critères-là dans l'éligibilité. Voilà, ce qui est de l'éligibilité. Après, tu vas demander pour le montant. Le montant, c'est au maximum 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe. OK ? Pour le client. À savoir, je vous fais le petit parallèle en plus, il y a un PGE saison aussi qui est sorti depuis août, en fait, qui permet à des clients professionnels d'avoir une souplesse complémentaire pour ceux qui ont, on va dire, qui n'ont pas un chiffre d'affaires conséquent sur l'année, mais qui résonnent surtout dans la saisonnalité. Par exemple, il y a des activités qui marchent très fort juillet-août. Il y en a d'autres, ça va être janvier-février. Donc, on prend leurs trois mois les plus forts pour pouvoir leur faire un prêt là-dessus. Si ce montant est supérieur à 100 000 euros, dans ce cas-là, il doit être attesté par un expert comptable. OK ? Donc, ça, c'est pour la partie du montant. Pour ce qui est de la durée maintenant, tous les prêts ont été accordés avec un différé d'amortissement de 12 mois. C'est-à-dire qu'on octroie le prêt au client. Les fonds sont déposés sur son compte. Je prends un exemple de 50 000 euros. Mais le client n'a pour obligation de rembourser qu'à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire à partir de mars 2021, pour ceux qui ont commencé en mars 2020. OK ? L'amortissement, après, se fait sur 5 ans pour le prêt garanti par l'État. Là, il y a une souplesse supplémentaire à partir de là, tout récemment, le 7 décembre, sur une souplesse supplémentaire avec un différé d'un an supplémentaire. On n'a pas encore, si vous voulez, plus d'informations pour savoir comment ça va se passer. Mais il semblerait que les pros soient éligibles à avoir une année supplémentaire de différé d'amortissement. Pour ce qui est maintenant du taux sur le crédit, la banque prend zéro pour l'instant sur le différé. Et le taux de BPI, c'est 0,25. OK ? Donc, en fait, la mise en place du taux sera à partir de mars. Les clients seront avertis par rapport à la grille des taux qu'on aura avec un minimum de zéro. Il est possible que le taux soit finalement à 0,25 au total avec BPI. Mais voilà, les clients seront avertis. Deux mois avant, les clients vont recevoir un courrier. Donc, deux mois avant. Imaginons s'ils l'ont fait en mars 2020. En mars 2021, ils vont recevoir un courrier pour savoir quelle est la méthode de remboursement. Est-ce qu'ils vont rembourser ? One shot, c'est-à-dire j'ai pris 50 000 euros, je rembourse tout de suite 50 000 euros. Ou un échelonnement sur les 5 ans. Donc, ça, c'est les méthodes de remboursement. Donc, voilà un petit peu pour le PGE. Il y a aussi ce qu'on appelle, je vous en parlais, il y a le PGE classique qui a été mis en place. Il est possible que le montant ne soit pas suffisant pour les clients professionnels. Dans ce cas-là, on peut faire appel au PGE rebond. Donc, BPI va donner une souplesse supplémentaire. Donc, en termes d'éligibilité, c'est les mêmes clients. Donc, on exclut tout ce qui est SCI et sociétés de financement. Et donc, il y a un très rebond. Là, le montant, il est aussi très important. Ça peut aller de 10 000 euros jusqu'à 300 000 euros. Donc, voilà, les moyens, ils ont été mis par BPI. Il faut savoir que ça est une filiale de la Caisse de dépôt et que leur mission de base, en fait, c'est d'accompagner les entreprises. Pour vous faire un petit peu l'historique, BPI, ça existe depuis 2012. Et en fait, nous, on a eu beaucoup de dossiers, par exemple, sur des clients pros. Donc, là, je vous parle d'une époque avant Covid. S'il y avait un créateur qui venait pour nous dire « Moi, je veux acheter le fonds de commerce de ce restaurant de 200 000 euros. » S'il nous dit « J'ai présenté mon dossier à BPI, ils l'ont validé. » Ça donnait plus de force à son dossier. Donc, BPI sont vraiment là pour accompagner les professionnels en France et pour booster l'économie. C'est ça, leur fonction de base. Et aujourd'hui, ils sont vraiment là pour aider les banques à s'en sortir et les professionnels. Voilà pour la partie PGE. Et je voulais juste rebondir avec vous, donc par rapport à vous qui êtes directeur à Saint-Louis, c'est ça ? Je voulais juste voir par rapport à vous au niveau des PGE. Donc, je suppose que vous en avez eu une très grosse demande. Il y a eu beaucoup de PGE, je pense, qui ont été acceptés. D'autres qui ont malheureusement dû être refusés. Et vous-même, est-ce que vos équipes ont dû en traiter ? Mais vous-même, peut-être, vous avez été amené à en traiter ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai oublié de te répondre à cette question. Et tu fais bien de rebondir parce que c'est au moment où c'est arrivé, vu que c'était pendant le confinement, on fonctionnait en split au niveau des équipes. Donc, comme j'ai une petite équipe, si tu veux, il y a une semaine où il y avait trois personnes, il y a une semaine où on n'était que deux. Donc, la semaine où on n'était que deux, vu que l'autre équipe, elle ne connaissait pas le marché pro. Si tu veux, une semaine sur deux, j'avais les vagues de la semaine passée et de la semaine S pour le traitement des dossiers. Donc, oui, j'en ai traité beaucoup. Je ne faisais que ça. C'était mon quotidien, les PGE. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de dossiers. En termes de chiffres, je ne pourrais pas te dire exactement, mais sur le portefeuille client, on a à peu près 180 clients pro sur l'agence. Facile, plus de la moitié a souscrit au PGE. Pour te donner un ordre d'idée, ça fait 90 sur moi, plus il y a un responsable de la cellule pro aussi qui m'accompagne parce qu'on fonctionne en format où j'ai la relation professionnelle, si vous voulez, de la clientèle. Mais je ne gère pas tout ce qui est crédit, etc. Normalement. Mais là, mesure exceptionnelle, j'étais obligé de prendre en charge. Et puis, de toute façon, comme j'avais une expérience de pro, je n'avais pas de souci à gérer ces demandes-là. Mais beaucoup, beaucoup de demandes. Et je ne faisais que ça du quotidien. La difficulté pour les équipes, je parle société générale, mais je pense que je parle au nom un petit peu de toutes les banques, c'est que les conseillers pro, ils ne faisaient que ça et qu'ils ne sont pas objectivés dessus. Si vous voulez, quand tu fais un crédit professionnel, ça ne rentre pas dans tes objectifs commerciaux de l'année. Donc, finalement, le conseiller pro, à voir comment il va être jugé sur cette année 2020. Parce qu'il n'aura fait une grosse partie de l'année que des PGE. Ses objectifs commerciaux, ils seront forcément en chute parce qu'il aura fait autre chose. À voir comment ça va être géré, cet aspect-là aussi, pour continuer à motiver les équipes et accompagner la clientèle professionnelle. Merci beaucoup. Ensuite, vous qui travaillez pour la Société Générale, je voulais savoir comment elle, on a vu avec le report d'échéance, etc., comment vous et les autres collaborateurs Société Générale, vous avez soutenu les clients professionnels durant cette crise ? Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises, des sociétés qui n'ont pas été impactées parce qu'ils s'étaient préparées du fait de leur secteur d'activité ou même de la grandeur de leur entreprise. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont vraiment dû vous solliciter. Donc, si vous avez des exemples, par exemple, à nous faire part. Bien sûr. Alors, pour les pros, la difficulté, c'est ce que je te disais malheureusement, c'est que la communication de l'État a été toutes les entreprises vont bénéficier d'aide, vous pourrez avoir un prêt garanti par l'État et tout. Donc, là, on a dû générer aussi beaucoup d'insatisfaction quand même. Parce que comme je disais au début, on disait oui à tout et après, on a dû trier sur le volet parce que forcément, une entreprise qui est déficitaire et qui te demande un prêt garanti par l'État, il ne sera pas en capacité de le rembourser. Donc, ce n'est pas non plus le rendre service. Donc, on a dû faire beaucoup de pédagogie et tout là-dessus déjà pour éviter de faire le prêt garanti par l'État et nous, peut-être trouver d'autres solutions en agence pour avoir plus de souplesse pour le client. Donc, nous, hormis le report d'échéance, là où on a accordé beaucoup de souplesse à nos clients, c'est sur les facilités de caisse, donc les autorisations de découverte pour les professionnels. En fait, si un client, il avait eu par exemple 10 000 euros d'autorisation de découverte l'an passé, on prorogait automatiquement son découvert de 10 000 euros. Histoire qu'il ait plus de souplesse parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés. Je vais te donner des exemples de clients d'agence qui viennent et qui, forcément, ils ne peuvent pas ouvrir. Ils ont le loyer à payer, ils ont des salaires à payer. Donc, si la banque, en plus, elle dit à son client, je ne t'accompagne pas sur ton découverte, ça va être compliqué de maintenir la relation et de maintenir le client en vie après ça. Donc, il y a eu beaucoup de souplesse là-dessus. Une chose qui a été faite par Société Générale et qui a été plutôt très bien perçue par les clients, c'est de faire de la publicité gratuite pour les pros. Donc, si vous alliez, par exemple, si vous prenez le métro à Paris ou quoi que ce soit, il y avait des écrans qui diffusaient de la pub et qui disaient, par exemple, si vous voulez manger ce super burger, allez à telle adresse dans le 8e, dans le 9e, dans le 7e, etc. Donc, de la pub gratuite pour essayer de rebooster un petit peu l'économie. Il y a eu pas mal de choses de faites. C'est toujours en construction. L'accompagnement, c'est ça la difficulté de la situation. C'est que comme c'est une crise que déjà, les services médicaux ont du mal à traiter forcément parce qu'ils ne connaissent pas, pour les banques, pour les professionnels, c'est pareil. Tout le monde essaie de s'adapter un petit peu au fil de l'eau. Les banques, elles ont quand même, ce que je t'ai dit au début, étaient très très vite dans l'accompagnement. Il ne fallait pas lâcher les clients. Et là, ça continue. Ça évolue un petit peu tout le temps. Donc là, il y aura une grosse communication qui va être faite auprès des clients par courrier, mais également sur l'application Société Générale pour ceux qui l'ont, pour leur expliquer comment va se passer les prochaines échéances. Parce que, OK, on prête de l'argent à nos clients. Donc, c'est important pour qu'ils arrivent à résister à cette crise. Mais il faut également faire preuve de transparence et de garder le lien et de communiquer avec eux. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité, sur notre manière de les accompagner. Donc voilà, si tu veux, l'accompagnement, il se fait à plusieurs niveaux, on va dire, en termes de trésorerie, donc sur les facilités de caisse, sur le PGE, aussi en termes de communication pour leur faire de la pub et la communication avec eux. L'autre point que je voulais aborder aussi, c'est que nos clients pros se mutualisent un petit peu. Si tu veux, moi, je fonctionne dans un quartier où c'est un petit village. C'est un peu comme un petit village et donc, ils fonctionnent comme ça. ils s'entraident entre eux, si tu veux. Ils se donnent un petit peu de business entre eux. Donc, si tu veux, cette crise, elle a créé un petit peu de solidarité. Donc, déjà, même les banques, si tu veux, je pense qu'ils vont ressortir un petit peu meilleurs de cette crise parce que c'est eux le moteur de l'économie aujourd'hui. S'il n'y a pas les banques, il n'y a personne qui peut continuer son activité. Donc, c'est un peu bénéfique pour tout le monde et je pense que ceux qui arriveront à sortir de cette crise, ça sera bénéfique pour eux, mais ça va être très compliqué. En tout cas, dans mon secteur à moi, comme je te dis, il y en a beaucoup qui ont mis la crise sous la porte. Merci. Et donc, vous en avez parlé un peu, mais pour en revenir par rapport aux moyens qui ont été mis en place, autre que le report, je voulais la gestion de la trésorerie, mais surtout par rapport aux autorisations de découverte des pros parce qu'on sait que, alors moi aussi qui suis à la stratégie, on sait que ce n'est pas la même chose qu'un professionnel, il peut avoir des autorisations de découverte beaucoup plus élevées sur des longs termes et qu'elles sont renouvelées après un certain temps. Donc, si vous pouvez aussi nous parler de ça. Oui. Les autorisations de découverte, normalement, elles sont mises en place par rapport à la liesse fiscale du client. Donc, nous, ce qu'on demande tous les ans, on doit faire une revue de nos autorisations de découverte pour faire le point sur, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on met plus, est-ce que c'est cohérent, il faut que ça soit cohérent avec le chiffre d'affaires du client. Là, aujourd'hui, avec la crise qu'il y a en France, ce que je t'ai dit, on a accordé plus de souplesse sur le découvert et si tu veux, on va le calculer différemment. C'est-à-dire, à partir de janvier 2020, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires jusqu'à décembre 2020. Donc, on va regarder, mois par mois, l'évolution du chiffre d'affaires. Quel est l'impact de la crise sur ce client, sur son activité ? OK ? De voir s'il y a une chute à ce moment-là, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas lié au confinement, à de la saisonnalité ? D'accord ? On va l'étudier vraiment de manière différente. Ça sera une approche vraiment globale de son chiffre et de l'impact de la crise dessus. Une fois qu'on a ces éléments-là en main, en fait, nous, en local, on peut décider du découvert. Je pense que ça fonctionne un petit peu pareil dans vos autres banques, mais selon le niveau d'hierarchie que tu as, que tu sois conseiller pro, directeur d'agence ou directeur commercial, tu as des pouvoirs de décision. OK ? Donc, nous, par exemple, le conseiller pro, il a des pouvoirs jusqu'à 10 000 euros. Après, il y a le responsable pro qui a 30 000 euros. Et après, ça peut aller au-delà selon les strates hiérarchiques. Donc, nous, on a la possibilité d'accompagner vraiment nos clients en local. même si, dans un premier temps, on peut faire appel à Sogepro, qui est la société, si vous voulez, qui analyse un petit peu les secteurs d'activité pour nous accompagner là-dessus, pour nous dire est-ce que c'est cohérent ou pas par rapport à l'activité du client. Je rebondis juste sur les découvertes dont tu me parles. Ceux qu'on accompagne le plus aujourd'hui là-dessus, forcément, c'est les restaurants et les bars et qui ont une ancienneté, une vraie ancienneté. Si tu veux, on est flexible par rapport à l'existence du client sur le secteur, mais également, on prend en considération le contexte d'aujourd'hui. Ce que je suis dit, on va regarder les chiffres au mois et pas comme d'habitude sur un an glissant et on prend juste le chiffre à la fin d'année. On essaye de creuser un petit peu plus en détail. D'accord. Et je voulais revenir par rapport à un point que vous avez évoqué juste avant. Est-ce que vous avez, déjà, là, on est au mois de, on est dans la fin d'année, dans moins de deux semaines. Est-ce que vous, vous avez vu des, que ce soit des auto-entrepreneurs ou même des petites sociétés, est-ce que vous avez vu des clients professionnels venir fermer leur société, fermer leur compte parce que, justement, ça les a, ils ont été impactés et donc, ils n'ont plus la possibilité de continuer leur activité au vu de la situation actuelle ? Oui. Alors, j'ai eu le cas, là, si tu veux, samedi dernier, en agence où j'ai une commerçante du coin qui tient un bistrot dont elle, on lui a accordé le PGE, donc 50 000 euros, 50 000 euros en mars, donc elle est censée le rembourser en mars et elle m'a dit qu'elle va le rembourser tout de suite parce qu'elle a mis en vente son fonds de commerce. Donc oui, il y en a forcément, ce que je t'ai dit, c'est très compliqué, surtout quand, si tu veux, c'est différent, ça dépend dans quel secteur tu es, mais moi, pour te donner un exemple, dans l'endroit où je suis, donc il y a eu les gilets jaunes, ça c'est un petit peu pour tout le monde, il y a eu la grève vers ATP, il y a eu Notre-Dame où il y a eu l'incendie, maintenant, il y a le Covid, il y a eu les attentats avant, c'est un enchaînement d'événements qui fait que les clients maintenant vont se poser la question et se dire, finalement, j'ai interrogé la cliente, vous allez faire quoi ? Elle m'a dit, je vais prendre un an où je ne vais rien faire et après je vais rebosser mais pas à mon compte, c'est trop de problèmes, c'est trop, est-ce que je peux comprendre ? En fait, on ne se rend pas compte de la pression qu'ils supportent tous les jours, c'est leur affaire, c'est leur business, nous demain, notre travail, il est toujours là, tu vois, les banques, elles n'ont pas fermé, elles ont maintenu leur activité, il y a eu du split qui a été fait, il y a du télétravail, on est dans un confort qu'on n'imagine même pas par rapport à ces gens-là qui bien sûr remettent un petit peu toute leur vie en question, ce n'est pas que le Covid en fait, mais c'est un peu la goutte d'eau le Covid, d'accord ? C'est au bout d'un moment, ok, à quoi bon ? Même s'il y a les aides, ce que je te disais, les aides, elles sont là, malheureusement, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour maintenir un commerce en vie. D'accord, et je voulais revenir sur un point très important, en plus vous qui êtes directeur d'agence, ça doit, enfin ça vous touche directement, c'est la satisfaction du client, parce que je sais que en termes, en général, c'est quelque chose de très important, mais vous qui êtes dans une petite agence, donc oui, nous, la société générale, on a fonctionné avec le split, c'est-à-dire une équipe une semaine sur deux, mais comment, durant la crise du Covid, comment vous avez vécu ça, surtout que vous, en plus de ça, c'est-à-dire que le côté professionnel ne travaillait qu'une semaine sur deux, parce que vos collègues qui étaient là la semaine d'après ne travaillaient pas, enfin n'étaient pas, c'était conseiller particulier, donc comment vous avez vécu ça, parce que c'est sûr que ça a dû toucher, et surtout les petites agences là où des fois on n'a même pas de conseiller professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller pro qui tourne sur plusieurs agences, donc comment vous avez vécu ça pendant les confinements ? Écoute, c'était très particulier, alors déjà, il faut savoir que je suis, moi, en tout cas personnellement, très attaché à la satisfaction client, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait du business, et même pour le quotidien, c'est plus plaisant d'avoir des clients qui soient satisfaits que l'inverse, et si tu veux, la difficulté, oui, c'est de ne pas faire le métier comme on a envie de le faire, en fait, et on a beaucoup subi, donc beaucoup de flux entrants qu'il a fallu absorber, comme je te l'ai dit, il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie, donc il y a beaucoup de clients qui étaient énervés, qui ne comprenaient pas pourquoi leur agence, elle était fermée, pourquoi son conseiller n'était pas là une semaine sur deux, donc il fallait faire beaucoup de pédagogie, comme je te l'ai dit, beaucoup subir, en fait, et ce n'est pas ça le métier qu'on veut vous apprendre quand vous êtes en master ou en licence banque, on veut vous apprendre à être proactif, à chercher du rendez-vous que vous, vous allez programmer pour être efficace commercialement, là, pendant ce confinement, ce n'était pas du tout le cas, c'était, on prenait du flux, on prenait du flux, beaucoup, beaucoup d'appels, donc oui, tu l'as dit, beaucoup d'appels, donc quand tu es deux dans l'agence et que tu as 100, 120 appels, tu ne peux pas tous les prendre, donc la satisfaction, elle est impactée, et derrière, il faut ramer, il faut rebondir pour récupérer la satisfaction. L'autre facteur qui a fait qu'on a un petit peu nuit à la satisfaction de la clientèle, c'est ce que je te disais, c'est ce problème de communication entre l'État et les banques, c'est-à-dire que l'État dit, allez-y, c'est bon, vous allez à la banque, vous avez un prêt garanti par l'État, et nous, derrière, on doit dire à certains clients, non, donc là, j'ai eu le cas très récemment aussi d'un client, ça fait 30 ans, 40 ans peut-être qu'il a sa boîte, mais qui est déficitaire depuis 10 ans et qui nous sollicite pour le prêt garanti par l'État et je lui ai dit non, OK, donc forcément, il n'est pas content parce que ça fait 40 ans qu'il y ait des clients, etc., et donc, il a fait un courrier d'insatisfaction au siège de la Société Générale, il a aussi écrit à l'Élysée, mais après, après, nous, on respecte les règles, si tu veux, on ne peut pas faire de prêt garanti à l'État une entreprise déficitaire, donc il a été reçu très, très vite, il a eu une réponse, voilà, monsieur, ce n'est pas possible, le directeur a appliqué les règles, ce n'est pas possible, donc si tu veux, le client, je pense que si c'est bien expliqué, c'est toujours pareil, il va comprendre, en fait, il comprend que la situation, ce n'est pas les banques qui ont créé cette situation, les banques qui sont là pour les aider, donc oui, on va accompagner quand on peut, quand on ne peut pas, malheureusement, il faut qu'on trouve d'autres moyens, et c'est ça qui est compliqué, donc le confinement, c'était compliqué, pas que pour les clients, tu me parlais d'insatisfaction client, ce qu'il faut gérer aussi, c'est les équipes qui s'épuisent pas mal pendant le confinement, qui doivent gérer deux fois plus de taf, donc il y a ça aussi à gérer, et les équipes, c'est pareil, si les équipes, elles ne sont pas contentes d'aller au travail, et qu'elles ne sont pas bien dans leur quotidien, parce qu'il y a beaucoup de flux, ça se répercute sur la clientèle, en fait, et donc la satisfaction encore va chuter, donc c'est, voilà, si tu veux, c'est un cercle vicieux, mais qui, je pense, comme je t'ai dit, l'image de la banque, je pense, ça va en sortir un peu grandie, parce que je pense que vous avez vu avec tout ce qui s'est passé, surtout Société Générale, il y a beaucoup de communication sur les médias, sur les certains problèmes qu'il y a eu il y a quelques années, il y a besoin, voilà, il y a besoin de faire des choses pour le pays, pour que l'image, elle soit un petit peu redorée. Je rebondis juste, parce qu'en termes, on va dire de base, généralement, voilà, les banques, on passe un peu, ça passe un peu, on a une image qui est assez salie, et alors, certes, voilà, ceux qui ont été au front, on sait, c'est tout le secteur médical, les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, etc., je l'avais vu aussi la dernière fois, enfin, pendant le confinement, le premier confinement, on me disait que quand même, les banques étaient un peu les oubliés, parce que, comme vous l'avez dit, alors, on a continué de travailler, donc, à la Société Générale, certes, les alternants n'avaient pas travaillé, moi, je n'avais pas travaillé lors du premier confinement, lors du deuxième, mais dans d'autres banques, ils avaient continué à travailler, et ça a été un atout, parce que moi, je sais que, par exemple, dans mon agence, il y avait beaucoup de mamans, donc, elles devaient s'occuper de leurs enfants qui n'avaient pas école, donc, elles ne venaient pas travailler, soit c'était une semaine sur deux, quelques jours, du télétravail, mais le télétravail, il faut savoir que ce n'est pas possible pour tout le monde, c'est plus pour ceux qui sont cadres, etc., pour les conseillers grand public, particuliers, c'est un peu, comment dire, un peu compliqué, donc, et aussi les personnes à risque, on peut être un jeune, mais c'est une personne à risque, donc aussi, là-dessus, en plus, vous qui êtes une petite agence, je pense que, voilà, le fait de, comme vous dites que vous étiez à deux et vous devez être sur tous les fronts, c'est-à-dire, sur les appels, c'était fermé, mais on avait quand même des clients qui arrivaient à venir en agence, on ne sait pas comment, parce que c'était le confinement, donc, du coup, on ne pouvait pas sortir, mais ils arrivaient à venir devant l'agence, rester des heures devant l'agence, donc, tout ça, c'est vrai que ça nous a, enfin, il ne faut pas l'oublier, et vous, je pense que vous avez dû, vous avez dû surtout rediriger vos clients à distance aussi, et bien sûr, à distance, tout le monde ne gère pas les canaux, c'est-à-dire à distance, donc ça n'a pas dû être facile aussi sur ce point-là. Oui, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis dans un quartier où la clientèle est assez âgée et pas forcément très habile avec le digital, mais finalement, c'était un mal pour un bien ce confinement là-dessus, parce que ça a dû former tous les clients à utiliser le digital. Au bout d'un moment, on leur disait, écoutez, il n'y a pas le choix, l'agence, elle est fermée, vous faites ça à distance, vous faites ça, etc. Donc, pour la formation des outils digitaux, pour le coup, je suis assez satisfait. Ça fait qu'on a un peu moins de demandes par rapport à des choses qui sont très basiques, et aujourd'hui, ils vont plus nous solliciter pour de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui pour faire du chiffre. Voilà. Merci. Du coup, ça les a aussi, en quelque part, ça les a amenés à, parce que tout le temps, on a des excuses des clients qui sortent des choses, ouais, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Avec la crise du Covid, on est d'accord qu'on a bien vu que ça les a obligés soit à investir ou soit à aller sur ces, en quelque sorte, voilà, il y a beaucoup de points négatifs, mais le positif, c'est que voilà, on a rendu en quelque sorte aussi les clients autonomes. Exactement. Exactement. Donc, par rapport à la prochaine question, donc, par rapport au PGE, comment se déroule ? Donc, vous avez parlé un peu du remboursement, c'est en mars 2021, mais je voulais savoir si un client, par exemple, le montant que vous leur avez octroyé n'est pas suffisant, comment ça se passe ? Quelle possibilité il a ? Mais aussi pour les personnes qui se sont vues refuser, en fait, le PGE, quelles sont les possibilités pour ces clients-là ? Ok. Pour le refus du PGE, malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité, parce que le PGE, c'est quand même la solution la plus souple qu'on a aujourd'hui. Si on lui refuse le PGE, c'est que soit il est déficitaire, soit il n'est pas éligible parce que c'est une SCU, une société de financement. Après, les prêts classiques qu'on faisait avant le PGE, il faut savoir que c'est toujours d'actualité. Donc, ça, c'est bien pour nos clients. Donc, ça, c'est une solution de repli qu'on peut étudier et on est encore beaucoup plus souple là-dessus. Donc, si le client, il a fait un PGE, je donne un exemple, de 50 000 euros, et qu'il a besoin finalement d'un complément de 20 ou 30 000 euros, les banques pourront l'accompagner sur un prêt classique. Toujours pareil, sur analyse du dossier, c'est la même chose. Il faut analyser, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas donner de l'argent à un client qui ne soit pas en capacité de rembourser et de le mettre encore plus dans l'embarras. Donc, il y a ça déjà. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le prêt rebond de BPI qui peut aller de 10 000 à 300 000 euros. Donc, en fait, le client, il a plusieurs solutions. Il y a aussi le fonds de solidarité qui a été mis en place qui peut aller jusqu'à 15 000 euros par mois par l'État. Donc, il y a plusieurs solutions. Nous, c'est ce qu'on dit au client. Quand le client nous sollicite, on lui montre toutes les solutions, pas que les solutions bancaires. Il y a le fonds de solidarité, il y a BPI, sonné à toutes les portes. De toute façon, il n'a pas de choix. Et en même temps, aujourd'hui, malheureusement, il n'a que ça à faire, le client propre. Il n'a plus de clients, il n'a plus d'activités, il faut qu'il aille chercher de l'aide. Je pense à favoriser le prêt. Ça leur coûtera un petit peu moins cher. D'accord. très bien. Je vais entamer une question sur nos confrères qui sont les néobanques, les banques en ligne. Aujourd'hui, je pense que vous et même toute la classe, on a des personnes, des clients qui sont particuliers ou professionnels qui ont des comptes dans ces néobanques, dans ces banques en ligne. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la crise du Covid, on a bien vu que nous, banques de détails traditionnels, ont été essentiels vu que vous allez le confirmer. Mais la question, c'est de savoir en gros, est-ce que les banques en ligne, les néobanques, est-ce qu'elles ont le droit de proposer ce prêt-là au vu de leur statut parce qu'il faut des agréments, il faut plusieurs choses. Une banque, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Donc, est-ce que vous avez peut-être, par exemple, les clients qui se sont fait refuser, ils se sont dit, voilà, je vais aller autre part. Il y a même des clients qui sont chez nous qui, en plus de nous avoir, nous, banques physiques, ils ont aussi des banques, des néobanques, des banques en ligne parce que, justement, on est trop cher, les packages des banques de détail sont un peu, le prix est assez élevé, les cartes, etc. Et qu'elles, elles proposent justement ces services-là à titre gratuit. Oui, en fait, justement, je pense que c'est là où les clients vont voir la différence entre l'accompagnement d'une banque en ligne et l'accompagnement d'une banque traditionnelle. Donc, les banques en ligne, c'est très bien pour tout ce qui est gestion du quotidien. Effectivement, tu l'as dit, c'est à bas coût. Moi, pour te donner un exemple, pour mon activité pro, je suis chez Conto. Donc, c'est une banque en ligne. Pour les pros, c'est très bien, ça ne coûte pas cher, c'est assez flexible pour tout ce qui est digital et tout. Maintenant, demain, j'ai besoin d'un PGE, je ne vais pas solliciter Conto. Je vais aller solliciter une banque traditionnelle. Pourquoi ? Alors déjà, ils ne le proposent pas, Conto, pour commencer. et les autres néo-banques que tu m'as dit, donc on peut parler de N26, etc., toutes ces néo-banques, en fait, elles ne proposent pas le PGE parce que ce ne sont pas des établissements de crédit mais des établissements de paiement. Comme tu l'as dit, ils ne sont pas habilités pour proposer le PGE. Donc, ça, déjà, ça montre, si tu veux, déjà, je pense qu'ils vont peut-être prendre un petit coup parce que forcément, là, les clients, ils vont se dire, là, j'ai eu un gros problème, le COVID, tout le monde va s'en rappeler. C'est Société Générale qui m'accompagne et c'est LCN, c'est BNP, c'est Crédit Agricole. Donc là, justement, moi, je pense que l'image des banques traditionnelles va être renforcée par rapport aux banques en ligne vis-à-vis de ça. Mais, en fait, on peut associer les deux, c'est ce que je te dis. Moi, je suis à la fois en banque traditionnelle et à la fois une banque en ligne. Je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est la guéguerre entre la banque en ligne et la banque traditionnelle. Voilà, on utilise un petit peu les deux. Je ne vois pas où est le problème. Après, bien sûr que ce sera toujours le jeu. Le client va venir, il va te dire « Ah ben moi, je paye tant chez lui, c'est moins cher. » Oui, ok, mais est-ce que si tu lui demandes tel service, est-ce qu'il va te le rendre ? Est-ce qu'il sera en capacité de le faire ? Donc, oui, Société Générale, LCL, BNP, toutes les banques traditionnelles, les frais de compte pro sont chers. Oui, ça coûte 30, 35 euros, 40 euros par mois. Mais derrière, il y a un service, il y a un vrai accompagnement. Demain, vous avez besoin de parler d'épargne salariale ou quoi que ce soit, vous avez un vrai conseiller habilité qui peut vous accompagner là-dessus. Sur les néobanques, moi, j'ai le cas avec Comte Tau, je peux vous en parler. Avec Comte Tau, je n'ai pas de conseiller attitré. Je demande un truc par mail, on me répond, on peut me répondre vite, je suis content, j'ai ma réponse, mais pour autant, je n'ai pas un suivi hyper personnalisé. Donc, je pense que cette crise, elle va permettre aux banques traditionnelles de réussir à mieux vendre leurs services plutôt que de dire à son client, je t'offre la carte cette année, comme ça, tu ne pars pas. Non, la carte, tu la payes chez moi parce que chez moi, il y a un service. Tu as accès à un conseiller en gestion de patrimoine, tu as des conseillers pros, tu as des conseillers entreprise. Demain, si tu veux faire un achat Pinel, on peut t'accompagner. Enfin, il y a plein de choses que la banque traditionnelle offre qu'aujourd'hui, la banque en ligne, forcément, parce que c'est un autre service, ça répond à un autre besoin. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis qu'on peut cumuler les deux, surtout vous qui êtes la future clientèle jeune. Vous, vous êtes habitués. Vous êtes habitués aux gestions en ligne et tout. Mais je pense que demain, quand vous aurez un projet, quand vous aurez un projet professionnel immobilier, vous irez solliciter les banques traditionnelles. Ok, très bien, merci. Je voudrais juste terminer sur, ce serait plus sur un point de vue de votre part, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le premier confinement au mois de mars, le deuxième au mois de novembre. Et ensuite, on parle bien sûr d'une troisième vague, mais à voir, comment vous voyez cela ? C'est-à-dire, vous, personnellement, en tant que directeur d'agence d'une société générale, mais aussi parce que vous avez, à titre privé, à titre personnel, pardon, vous êtes gérant d'une société. Donc, par rapport à ces trois masques, on va dire, comment vous voyez le début de cette année 2021 ? Alors, il faut savoir déjà que moi, je vois toujours le verre à moitié plein, tu vois, donc je ne serai pas du genre à me lamenter, à dire à 2021, ça va être la merde et tout. Non, je ne le pense pas comme ça. À titre perso, pour moi, et je te dis très honnêtement, et je pense que pour beaucoup, c'est pareil, moi, le confinement ou le télétravail, j'ai deux filles en bas âge, ça me permet de profiter, tu vois, de ma famille, de ses proches, et je pense que tout le monde, c'est un peu le cas. Donc, malheureusement, pour ceux qui sont seuls, c'est compliqué parce que, justement, il y a ce phénomène de solitude qui s'accrue. Pour ceux qui ont de la famille, ça a permis d'être plus proche de sa famille. Donc, je trouve que ça, c'est l'aspect vraiment positif du Covid, et c'est ce que je dis, je pense qu'il faut voir l'aspect positif, il faut arrêter de se lamenter si on veut avancer. Maintenant, sur la partie pro, et je trouve que c'est bien aussi pour les banques, ça a permis d'accélérer un petit peu des nouvelles façons de travailler. Le travail à distance, comment gérer une équipe à distance, comment animer des réunions, tout ça, c'est des nouvelles méthodes de travail et ça a permis d'accélérer et justement, de pouvoir concurrencer quelque part les banques en ligne parce que les banques en ligne, ils font les choses à distance avec leurs clients. Et donc, ça déjà, je pense que c'est un très bon aspect. et maintenant, pour la partie, tu me dis, le troisième volet, donc la partie où moi, je suis indépendant, c'était compliqué parce qu'il a fallu s'adapter. Moi, je donne des formations en présentiel où j'aime bien être au contact des étudiants, j'aime bien faire les petits jeux de rôle et tout, enfin voilà, on s'amuse bien généralement au cours et là, il a fallu le faire à distance, créer un lien avec les étudiants à distance, ce n'est pas facile, c'est plus facile quand on les voit, on arrive à créer ce lien à distance, c'est compliqué. Et pour autant, comme je t'ai dit, il faut voir le verre à moitié plein, ça permet de développer des compétences. La formation à distance, ça s'apprend, on ne fait pas des formations en présentiel, on ne prend pas le même format et on le duplique à distance, ça n'existe pas. On est obligé de s'adapter, de faire différemment, les étudiants, ils sont chez eux, il faut réussir à les capter, tu ne vas pas parler pendant sept heures et l'étudiant, il ne va pas t'écouter pendant sept heures, ça n'existe pas. Donc, il faut varier un petit peu les formats, les activités et donc ça aussi, je pense que c'est bien et ça permet de créer des opportunités. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire tiens, finalement, si je me lançais dans ça, je trouve que ça laisse plus de temps à chacun de se dire je vais développer mes compétences et je vais essayer de faire ci et ça. Donc, pareil pour moi, pour la formation, ça va me créer, si tu veux, ça peut augmenter mon portefeuille client parce qu'aujourd'hui, les gens, comme ils se sont retrouvés chez eux un petit peu seuls, ils se sont posés des questions sur eux-mêmes, ils se sont dit tiens, si je me formais sur ça, si je me formais sur ça, si je me formais sur l'arrivatoire, si je me formais sur les moyens de communication, ça crée du business pour d'autres personnes, ça crée de nouveaux business en fait. C'est un peu des nouvelles opportunités donc pour faire une conclusion un peu globale des trois volets, je te dirais qu'il faut voir le verre à moitié plein et de se dire que c'est des opportunités de nouveaux business. Ça va être un peu un nouveau monde et il faut s'adapter donc vous, vous êtes opérationnel pour vous adapter parce que vous avez grandi avec les réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que ça va être plus facile pour vous. Par contre, les autres, il va falloir s'adapter et prendre le vélo en route. Donc voilà, je pense que c'est bien pour mettre un petit peu tout le monde à égalité sur ça. D'accord, écoutez, très bien, on a fini avec nos questions, mon groupe et moi, toutes les questions concernant l'accompagnement d'une clientèle professionnelle pendant la crise du Covid-19. Voilà, merci beaucoup à vous M. Trippet, merci à mon groupe et merci de nous avoir écoutés. Donc, si vous avez des questions à présent à poser à M. Trippet, voilà, on est ouvert. Bonjour, alors, c'est Réginal de Ravine. J'avais une question, alors, par rapport au métier de conseiller pro, comment vous voyez l'avenir de ce métier-là par rapport à la crise du Covid-19, tant plus qu'on est quand même en lien avec les entreprises et malheureusement, beaucoup d'entreprises, comme vous l'avez dit, vont disparaître. Est-ce que le métier risque aussi d'avoir un impact par rapport à la perte de ces entreprises ? C'est une bonne question. Écoute, je ne pense pas. Je sais que, si tu veux, nous, par exemple, chez Société Générale, ils sont en train de revoir un petit peu tout le marché. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une fusion entre Société Générale et Crédit du Nord et donc, il y aura des postes de supprimés. Donc, nous, on était sur un modèle où, si tu veux, la partie pro était détachée de l'agence et on avait créé des corners XL Pro où il n'y avait que des conseillers pros dedans. Et là, on est en train de revoir le modèle et de dire, finalement, on revient en arrière et on met les pros sous le directeur d'agence. Donc, déjà, il y a le modèle qui va rechanger. Donc, je ne suis pas sûr, si tu veux, nous, en tout cas, Société Générale, on est très investis sur la clientèle professionnelle parce que c'est une clientèle qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de besoins et ils sont plus sensibles, si tu veux, que la clientèle particulière. Les particuliers, on va dire, c'est plus compliqué de vendre un produit. Ça paraît étonnant ce que je vais te dire mais les pros, tu parles de leur business, tu parles du truc qu'ils ont monté. Donc, ils seront attentifs au fait d'améliorer ce business et d'avoir les meilleurs moyens. Après, je ne pense pas que la crise va anéantir tous les pros. Au contraire, il ne faut pas oublier ce que tu vois, ce que je dis juste avant, c'est que oui, ça va détruire certaines activités mais ça va en créer de nouvelles en fait. Tu vois, il y en a plein qui vont se lancer à leur compte aussi. Il y a aussi beaucoup de trucs comme ça et je pense qu'il va plutôt falloir s'adapter sur le prix qui est très concurrentiel. Donc, je te disais par exemple Conto où je paye 10 euros par mois. Tu vois, avec une banque traditionnelle, c'est 40 euros par mois. Je sais que Société Générale va mettre en place un nouveau service qui s'appelle Shine à partir de 2021 pour s'adapter justement à ces nouveaux clients et ces nouveaux besoins pour ne pas les perdre. Parce que tu vois, quand même, moi je suis client privé chez Société Générale et je n'ai pas mon compte pro chez eux. C'est bête. C'est bête pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas la double relation parce que, pour une histoire de prix, parce que je n'ai pas besoin de payer 40 euros pour si peu de services. Je n'ai pas besoin moi. Pour te répondre, il y aura beaucoup d'autres opportunités et conseiller pro, c'est un super métier. Vous avez une super filière parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ça soit d'un point de vue social, juridique. Enfin, vous allez apprendre une tonne de choses que vous n'auriez pas pu apprendre sur le marché des particuliers. D'accord. Et j'ai une dernière question et je laisse la parole à d'autres collègues. Est-ce que vous avez vu aussi d'autres auto-entrepreneurs se montrer être opportunistes justement par rapport au Covid qui ont peut-être créé de nouveaux business ? voilà. Alors, dans le quartier où je suis, non. Parce que je suis dans un quartier assez âgé, donc il n'y a pas vraiment des opportunistes de business. Mais je sais que dans l'ancien quartier où je travaillais au Boulevard Haussmann, c'était hyper dynamique. Il y avait toujours des nouvelles idées et justement, c'était hyper intéressant parce que tous les jours, je voyais des clients qui venaient ou des prospects qui me présentaient leurs projets. Je me disais, wow, c'est le futur, son business. Donc, si tu veux, moi, je ne l'ai pas vu en direct, mais j'en suis persuadé qu'il y en a plein qui ont lancé leur truc. Je pense que vous avez tous vu, il y en a plein qui font des vidéos sur YouTube et qui font des millions de vues parce que les gens, ils étaient chez eux, ils ont saisi l'opportunité de faire du sport à la maison, de faire de la cuisine à la maison. Toutes ces choses-là, ces gens-là, c'est des opportunistes et ces gens-là, ils ont des comptes pro. Donc, on ne les côtoie pas en direct, mais on sait ce qu'il fait. Ok, ok, merci. Je t'en prie. Je crois qu'il y a Madame Patio qui lève la main. Non ? Oui, si. Oui, j'avais une question justement par rapport à l'accompagnement des clients puisque je pense que vous nous l'avez dit à la Société Générale a mis en place des mesures et des actions en plus un supplémentaire par rapport à ce qui est proposé. Est-ce que ça vous a permis aussi de recruter, de conquérir de nouveaux clients, de nouveaux clients professionnels dans votre agence ? Alors, malheureusement, dans mon agence, non. Il y a eu justement, il y a eu un espèce de frein par contre à l'ouverture des business mais de type traditionnel comme moi dans mon quartier. Nous, il faut savoir qu'on n'ouvre des comptes pros que sur le périmètre. Ça veut dire que je ne peux pas sortir en gros de mon île. les clients appellent ça l'île Saint-Louis. Ils ne veulent pas en sortir. Aller à Bastille, déjà, c'est trop loin pour eux. Donc, en fait, je ne dois raisonner que dans ce périmètre et dans ce périmètre, ce n'est que des galeristes, donc des restaurants, des bars, etc. Donc, en termes de nouvelles activités, non, parce que justement, je vous disais, il y a une cliente qui veut vendre son affaire et malheureusement, comment ça s'appelle ? Là, pour trouver des preneurs aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, les nouveaux clients, c'est très compliqué aussi. Et on a parlé beaucoup de l'impact du Covid sur la clientèle professionnelle, mais quel a été l'impact aussi sur votre agence et les performances de votre agence jusqu'à présent ? Comment vous voyez l'évolution dans les mois à venir par rapport à ça ? Le split, ça a beaucoup impacté l'agence forcément parce que, comme je vous le disais, moi, une semaine sur deux, je ne faisais que du PGE, donc aucune valeur ajoutée, si je puis dire, sur les objectifs commerciaux de l'agence, que du flux entrant. Donc, l'année, très honnêtement, en termes de chiffres, c'est catastrophique pour notre agence. Un petit peu mieux, il y a eu un rebond en septembre. C'est bien reparti, en fait. Et après, le reconfinement, ça a reconduit à un ralentissement de l'activité. Pour 2021, comme je dis, je suis de nature assez optimiste, je suis assez confiant. Je me dis, pourquoi pas ? C'est pareil, les gens, ils sont restés enfermés chez eux. Dès qu'ils peuvent sortir, ils veulent consommer. Donc, consommer, c'est aussi des produits bancaires. C'est aussi de faire le point des fois sur ces factures, de se dire, telle assurance, finalement, je la paie chère, tiens, si je faisais le tour, si je payais moins cher, mon prêt immobilier, etc. Donc, ce que je me dis, en fait, c'est que tout ça, c'est un nid d'opportunité, finalement. Donc, qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce que là, on est encore en situation compliquée. Mais je pense que, voilà, dès qu'on sera déconfiné, on va dire, qu'on va vivre plus ou moins de manière normale, je pense que le business, il va bien reprendre. J'assimile beaucoup ça à ce que j'ai vu dans mes cours d'histoire de quand il y a eu des grandes guerres, les 30 Glorious, etc. Je me dis, c'est des cycles l'économie. Donc, dès que ça chute, ça va forcément remonter. Donc, il n'y a pas de raison. Parce que les restaurants, les bars, les commerçants, quel est le pourcentage de clients qui ont ce type d'activité chez vous ? C'est vraiment une grande majorité des clients ? Ah oui, sur les 180 clients que j'ai, j'ai 150 clients, c'est des commerçants. Et sur les 150, j'en ai 5-6, c'est des galeristes. Sinon, c'est des restaurants, c'est des bars ou c'est des petits commerçants qui vendent des petits vêtements, vous savez, pour les touristes qui veulent acheter des t-shirts de Paris, etc. Merci. Je me permets juste, je vais chercher un chargeur parce que ce n'était pas prévu que je l'ai sur le téléphone. Donc là, il a Tim, ça... Après, il y a d'autres questions, il y avait aussi Ibrahim aussi. Je vous écoute, j'ai juste coupé ma caméra pour économiser de la vaccine. Moi, j'avais une petite question à poser. On attend juste que le propre est de retour et dès qu'il est là, on vous laisse poser les questions. Si, j'avais une question, excusez-moi, mais ça m'intéresse beaucoup, du coup, je vais participer à votre conférence. Excusez-moi, c'est bon, j'ai mis la main sur le chargeur. Donc, c'est Ibrahim qui avait une question, c'est ça ? Alors, il y a Ibrahim qui a une question. Oui, c'est vrai. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui, on m'entend. Oui, alors moi, j'avais une question un peu provoque et une seconde où vous avez partiellement répondu. Donc, moi, la question, alors, je veux savoir pourquoi est-ce que je fais rire l'auditoire. Moi, ma question provoque, c'est, est-ce que ce n'est pas le cycle de la vie économique, encore une fois, les plus fragiles disparaîtront et ça va recréer à nouveau une économie, ça va la dynamiser vu que, encore une fois, le cycle de l'économie, c'est un peu comme le cycle d'une vie. Donc, il y a la naissance, la croissance, on stagne et après, forcément, il y a une chute. Du coup, ma première question, c'est est-ce que ce n'est pas, on va dire, normal ? On s'y attendait presque tous. Autre chose, je voulais savoir si pourquoi est-ce que nous, banquiers, on a une réglementation balloise ? Est-ce que ce ne serait pas de nos clients professionnels de faire de même dans un premier temps ? Comme ça, ça évitera de mettre le contribuable parce qu'encore une fois, dès qu'on dit PGE, PGE, c'est l'État, c'est l'État, mais il ne faut pas oublier que l'État, c'est nous. Du coup, indirectement, c'est nous qui allons mettre la main à la poche. Donc, première chose, c'est dire que c'est inévitable. Deuxième chose, les éduquer, pourquoi pas faire une réglementation balle, mais pour les professionnels, on va dire, de petites, moyennes entreprises. Et puis, la troisième chose, c'est quand il y a des espèces de catastrophes, pourquoi ne pas les transformer en opportunités ? La Caisse d'épargne a dû faire de l'industriel, c'est-à-dire du PGE à tour de bras. Et je pense que c'était tout le monde de pareil, c'est-à-dire qu'il y avait un dossier, on envoie, on envoie, on envoie. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait raté pas mal d'opportunités. C'est-à-dire que ce soit la prévoyance qu'ils n'avaient pas, que ce soit plein d'autres choses. Donc, pourquoi ne pas transformer ce malheur en bonheur ? Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, alors, c'est très complet tout ce que tu me dis. J'aimerais juste revenir sur ta première interrogation où tu me dis que c'était inévitable. Je ne comprends pas. Tu me parles de toi quand c'était inévitable. Tu me parles du Covid ou de la crise ? Je n'ai pas compris. Alors, pas forcément le Covid parce qu'on savait particulièrement que le Covid, bon, c'est à cause d'un pangolin. Enfin, on pense que c'est à cause d'un pangolin, mais dans le sens où tout le monde pensait à une crise qui est cyclique, qui est entre 10 et 15 ans. Donc, on devait bien s'en douter qu'il allait y avoir une crise. D'autant plus que maintenant, les économistes prévoient une future explosion de la crise qui serait liée aux emprunts étudiants aux États-Unis. Oui, tout à fait. Pour te répondre, je vais être très transparent. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que tout ça, c'était un petit peu, je ne vais pas dire prémédité, je ne dis pas que la maladie, elle a été créée, etc. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup de gens étaient au courant. Surtout, comme tu dis, ça profite souvent aux plus riches et aux plus forts parce que je connais pas mal de gens qui sont dans la gestion de fonds et qui avaient très bien anticipé le Covid, qui avaient vendu et acheté les bonnes actions au bon moment, bizarrement. Donc, c'est toujours un peu pareil. Oui, c'est un cercle d'élus, si tu veux, qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est les opportunistes, tu vois, donc c'est toujours un peu les mêmes. Après, c'est ce que je te dis et c'est ce que tu dis dans ta troisième question, c'est de ne pas s'en plaindre et de saisir les bonnes opportunités. Donc, voilà, oui, ça va créer du business. Excuse-moi, j'ai oublié ta deuxième question. Ta troisième, j'ai bien retenu. Ta deuxième, j'ai oublié. Ma deuxième question, c'est pourquoi pas nous éduquer. Alors, je ne vais pas faire, par exemple, un espèce de produit un peu d'épanne baloise, c'est-à-dire dans le sens où une partie de leur chiffre d'affaires serait investie et nous, alors, j'aimerais bien déposer l'idée avant que l'association générale me la pique et j'en profite que ce soit enregistré, dans le sens où, admettons, le produit serait que, on va mettre, je ne sais pas, 5, 10 % du bénéfice serait vraiment investi en cas de coût dur. Et quand on dit coût dur, c'est vraiment cas COVID. Et en attendant qu'il n'y ait pas de coût dur, l'argent travaille et pour la banque et pour le professionnel. Donc, il serait doublement gagnant et en cas de vrai, vrai coût dur, le commerçant a à disposition des fonds et des liquidités. Et comme ça, on crée un nouveau produit, on ne marche pas. Ça sécurise à la fois le commerçant et l'entreprise et ça nous fait tourner les compteurs et en plus, ça injecte des liquidités et de la monnaie dans l'économie. Oui, je suis d'accord. Après, c'est toujours pareil. Comment vendre ça aux professionnels quand ils ont de l'argent ? Le truc, le moyen pour leur faire participer à ça, donc déjà, c'est vrai qu'ils seraient un peu plus sensibles par rapport au COVID, par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est de s'y retrouver fiscalement. Tu vois, les produits qu'on vend en pro, par exemple, la complémente Terre Santé, le Madeleine, etc., c'est déductible d'impôts. Donc, si tu leur donnes un avantage comme ça, si tu fais ça, tu réduis ton imposition et tout, etc., pourquoi pas ? Et moi, je suis d'accord avec ton idée. Après, c'est toujours pareil. Je pense que, tu sais, ça répond à… Il y a beaucoup trop de facteurs en jeu pour te dire oui, il faut faire ça. Je pense qu'il y a trop de facteurs en jeu. Dis-moi, oui. Là, vous venez de soulever un point important, c'est la fiscalité. Mais si, dans le cas où, comme c'est une réglementation balloise, c'est censé prémunir du risque, du coup, l'État, donc nous, on prévisionnera moins que si tous les commerciants prévisionneraient eux pour eux-mêmes. C'est un peu comme une retraite par capitalisation. Si chacun commence à mettre un peu pour soi, l'État va moins dépenser. Et du coup, on leur donne un espèce d'avantage fiscal pendant le temps que ça travaille en cas de coup dur, ils sont exonérés d'impôt. Encore une fois, comme disait Nicolas, c'est le bâton et la carotte. Il faut allier les deux. Tout à fait. Et là, dans ce cas-là, je te rejoins. Oui, s'ils y trouvent un avantage fiscal, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est une très bonne idée. Donc, dépose-la vite. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne idée. Mais c'est toujours pareil. Tu vois, le pro, il faut qu'il y trouve vraiment son intérêt dans ce que tu dis parce que sinon, il va se dire toujours la même chose. Les mecs qui ne travaillent pas en France, ils ont le RSA et compagnie. et moi, je charbonne. Je veux travailler, on ne me laisse pas travailler pendant le Covid. Et maintenant, on me demande de travailler en plus de me prémunir moi-même pour mon truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il est partant pour ça, mais ça peut créer encore un petit peu d'agacement du client qui veut bosser et en France, on aide un petit peu trop peut-être ceux qui ne bossent pas. Donc, trouver le juste milieu, c'est ça qui va être compliqué je pense. Et tu avais une troisième question. Excusez-moi, Ibrahim. Non, c'est bon, vous avez répondu partiellement et merci. Je t'en fais pas. J'espère juste ne pas avoir monopolisé mon temps de parole. Non, non, merci à toi. Je crois, alors, je ne sais pas si c'était Sofiane ou Clément qui avait levé la main en premier pour une question. Vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est Sofiane du coup. Vas-y. Moi, j'aurais une question plutôt à titre perso pour avoir votre ressenti pour savoir, selon vous, comment vous voyez un petit peu l'après, on va dire, l'après-PG. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, à titre d'exemple, le retour de vos clients mi-mars au niveau des remboursements, comment vous voyez la chose ? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'à ce moment-là, on va dire, je ne sais pas moi, peut-être 50% de vos clients reviendront et régulariseront tout ça ? Ou pour vous, vous vous dites que c'est obligatoirement du 5 ans au niveau de l'échéance ? Vous partez tout de suite sur du 5 ans ? Écoute, c'est une très bonne question. Je suis assez inquiet, je ne te cache pas par contre pour ça. Les clients, malheureusement, ils ont eu cette aide de l'État. Ça leur a servi à payer quelques charges en fait qu'ils avaient et ils pensaient faire du business et ils n'ont rien fait du tout parce que les autres activités ont pris le relais. Je vais te donner un exemple tout bête, mais Uber Eats, c'était du pain béni pour eux, tu vois, le Covid. Ils ont cartonné comme jamais. Amazon, ils ont cartonné comme jamais. Donc, c'est ça le problème de toutes ces boîtes-là. C'est ça qui me fait peur surtout dans le quartier Oshui, c'est que c'est des business, on va dire, un petit peu à l'ancienne et qui ont peut-être un petit peu de mal à se mettre à la page et avec des concurrents comme Amazon, Uber Eats, ça va être hyper tendu. Donc, je pense qu'on va préconiser avec les clients un remboursement échelonné. Après, il y en a qui l'ont bloqué l'argent. Tu vois, il y en a par exemple qui ont pris, il y en a beaucoup qui ont fait le PGE nous pour dire en gros j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai la trésorerie mais je le prends en cas de pépin. Tu vois, donc il y en a aussi beaucoup qui vont le rembourser tout de suite parce qu'ils avaient la trésorerie et j'ai beaucoup de clients pros qui m'ont dit si j'avais pas eu la trésorerie, je serais mort. Tu vois, donc il y en a beaucoup qui ont fait preuve de prévention quand même. Donc, ils ont pris des autorisations de découvertes de 30 000, 40 000 euros mais tout ça pour juste être sereins. Tu vois, ils savaient qu'ils allaient plus ou moins survivre mais ça dépend du nombre de vagues si tu veux. Là, il y a la deuxième, s'il y a une troisième, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, donc je suis assez inquiet pour certains qui vont pas réussir à s'adapter et qu'il n'y avait pas la trésorerie qu'il fallait, la trésorerie nécessaire. Donc voilà, après, ce que je t'ai dit, normalement, on devrait réussir à prendre justement plutôt que de voir un petit peu le mal. Tu sais, il y en a plein qui disent je prends pas chez Amazon par principe, tu vois, parce que ça se fait pas pour les petits commerçants. Je pense pas qu'il faut réagir comme ça, tu vois, plutôt de se dire Amazon, ouais, c'est le futur en fait. Ils ont pensé avant tout le monde que le client, maintenant, il voulait le produit à la maison. Il voulait plus dépasser. qu'est-ce qu'on fait ? Comment on trouve les… C'est comme, vous savez, pour la formation, je vous parlais des cours tout à l'heure, on a des profs qui ont complètement dupliqué leurs cours en présentiel, en distanciel. Non, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Bah oui, ça demande plus de travail. Bah oui, c'est comme ça dans la vie. Il faut travailler, il faut se réadapter pour pouvoir être compétitif. Donc, si on n'y arrive pas ou si on ne met pas de bonne volonté, ça ne marchera pas. Est-ce que j'attends de ta question ? Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Il y avait Clément, du coup, qui avait ta question, qui attend depuis un moment. Oui, bonjour. Donc, Clément, je travaille également à la Société Générale, mais dans l'Oise. Et je voulais rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé juste avant, d'ailleurs, concernant Amazon et ses grands groupes qui ont réussi à profiter du Covid. Concernant les petites entreprises, parce qu'il y en a quand même malgré tout qui ont réussi à profiter du Covid, je pense notamment aux entreprises qui étaient déjà très développées dans le commerce à distance, je pense aux boucheries ou aux primeurs, ce genre de choses qui ont vu parfois leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 20%. Comment on fait justement pour les accompagner pendant cette période où on n'a pas de temps à leur accorder et qu'est-ce qu'on prévoit pour eux par la suite ? Est-ce qu'on prévoit de maintenir un chiffre d'affaires aussi élevé et est-ce qu'on spécule sur ces entreprises ou pas du tout ? Tu m'envoies dans un corps l'air, là. Franchement, c'est compliqué. Comme tu l'as dit, il y a des petites structures qui ont réussi à bien s'adapter parce qu'ils savaient, tu vois, maintenant, alors je crois que c'est Ibrahim qui en a parlé et finalement, je crois qu'il a raison, c'est que le digital, le à distance, tout s'est développé très très vite ces dernières années. Vous, vous l'avez peut-être vu un petit peu moins parce que vous avez grandi avec, mais moi qui ai connu, si tu veux, Internet, le Internet avec MSN et tout et après, on voit Snapchat, Instagram et tout, ça a été hyper vite, tu vois ? Et en fait, je pense qu'il y en a qui ont su saisir l'opportunité, tu vois, et se dire, bah attends, en fait, tout ce qui est à distance, c'est la merde. comme c'est Discount, tu vois, ça paraît bête ce que je te dis, mais c'est Discount, ça fait des années qu'ils existent sur le e-commerce et finalement, on pouvait dire, ouais, c'est un peu, c'est un truc un peu bas de gamme et tout. Finalement, ils n'avaient pas tort. Je vais te donner un autre exemple d'une entreprise qui s'est hyper bien adaptée je vais te parler de Netflix. Je ne sais pas si tu sais, Clément, ce qu'il faisait Netflix. Tu sais, ça fait combien de temps que ça existe et tout ou pas ? Non, pas du tout, je ne connais pas tout l'historique de cette entreprise. Pour te donner un exemple, tu vois, Netflix, ça existe depuis 1997, tu vois, alors qu'on a l'impression que ça fait 4 ans, tu vois, je ne sais pas, tu vois, que c'est dans les foyers et tout. En fait, à l'époque, en 1997, c'était un loueur de vidéos, tu vois, de cassettes, de DVD et tout et eux, ils ont vu qu'il y a eu le streaming, si tu veux, et ils sont adaptés, ils se sont dit, tiens, on va se lancer sur le streaming et d'autres entreprises de location de vidéos, ils sont restés sur leur laurier, tu vois, et finalement, ils ont tous fait faillite et là, Netflix, aujourd'hui, tu vois l'entreprise que c'est aujourd'hui, tu vois, ils cartonnent. tout ça pour te dire que oui, il faut s'adapter. Comment je vois pour tout ce qui est bouchefait, je ne pourrais pas te dire, enfin, je ne sais pas, tu vois, c'est dur de se projeter aujourd'hui sur tout ça, c'est très dur, tout ce que je peux dire, c'est que quand il y a de la nouveauté, je pense qu'il faut prendre le train en marche, il faut arrêter d'avoir peur. Il y a beaucoup de gars qui vivent de ça, tu sais, qui montrent des petites entreprises éphémères, mais qui en sont conscients. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu un moment la mode des cigarettes électroniques, et bien il y a des mecs qui ont ouvert ça et ils ont fait un chiffre d'affaires de ouf. Mais maintenant, il y a des réglementations, ça commence à se fermer et tout. Mais dans leur tête, ils savent que c'est éphémère, tu vois. Donc, il y en a beaucoup qui vivent de ça, de business éphémère. Il faut juste en être conscient, il ne faut pas dire que tu as vu toute ta vie. Donc, excuse-moi Clément, je me permets d'intervenir. Vas-y, je t'en prie. Dans tout ce qui est business éphémère, le bon moment là, c'est l'éthrogénéité électrique, vu que là, c'est puissant, il y a encore un vide juridique, donc là, c'est le moment de vendre, de vendre, de vendre. Et dès qu'il y a une législation qui sera un peu plus structurée, on ferme boutique et on en fait un autre. Mais c'est exactement ça. Et donc, il y en a beaucoup qui ont compris ça. Moi, j'ai rencontré, je ne sais plus, c'était Ibrahim ou c'était une autre question. Quand j'étais à Haussmann, je voyais des mecs en quatre ans que j'étais conseiller pro, j'ai vu des mecs avec deux, trois business différents. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, tu fais ça, tu fais ça. Non, mais je fais tout. Les mecs, ils touchent à tout parce qu'ils essayent d'être opportunistes en fait sur chaque business qu'il peut y avoir. Et je pense que vous, ça va être ça, votre force, c'est que forcément, vous êtes d'une génération un peu d'opportunistes et qui se lasse vite des choses. Donc, c'est à la fois, ça peut être un défaut, mais c'est un gros avantage pour s'adapter en fait à tous les changements qu'il pourrait y avoir. Et je pense qu'il y en aura encore plus après. Monsieur, juste une dernière chose. Là, j'interviens un peu comme n'importe quoi. J'arrive comme un cheveux sur la soupe, mais les opportunistes, en fait, nous, ça nous arrange notre jeune génération vu qu'on s'adapte et on sait c'est quoi l'opportunité. Mais les vieux de la vie et ceux qui tiennent encore les rênes, eux, ils ne sont pas là-dessus encore. Ceux qui dirigent les groupes, ceux qui sont dans les directoires, etc. Eux, c'est des vieux briscards. Déjà, dès qu'on leur parle de Finances Vertes, la très belle conférence que Régina l'a faite, entre autres, ça, ils ne sont pas fans. Donc, comment changer les mentalités en sachant qu'avant que notre promotion arrive, c'est tout le malheur que je dis, mais en tant que PDG de l'ASG ou d'un grand groupe, l'or a coulé sous les ponts. Oui, mais pour te rassurer, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais là, tu me parles de ta génération, qui déjà, je pense, va changer beaucoup de choses quand ça sera les managers de demain, etc. Mais il y a aussi ma génération, je ne t'ai pas dit mon âge, mais je suis né en 89, où j'échange avec beaucoup de gens de mon âge, donc 89, 85, qui ont envie aussi de changer les choses. Tu vois, donc je pense que ça va bouger, ne bouger pas aussi vite que tu l'espères, ça, c'est sûr, mais de toute façon, ça n'a pas le choix. On est obligé et ça va se passer comme ça. Et donc, tu as raison, pour l'instant, c'est des vieux briscards parce que c'est comme ça, c'est la France, tu sais, on est beaucoup sur tout ce qui est diplôment et tout, on fait des fois les compétences, tu sais, je me plaignais beaucoup moi dans le réseau, bon là, je vais quitter le réseau, tu vois, le 1er avril pour aller chez Sogekap, je me plaignais beaucoup parce qu'en fait, on ne met pas en avant les compétences des collaborateurs, si tu veux. En fait, chaque collaborateur est traité comme un simple conseiller, alors qu'il a peut-être d'autres choses hyper intéressantes et on ne les met pas en avant et ça se trouve, il serait beaucoup plus efficace dans un autre métier. Mais si on ne connaît pas son collaborateur et si on ne sait pas ce qu'il fait à côté, on ne peut pas le pousser sur un autre métier. Donc déjà, si tu veux, la barrière, elle est là. C'est qu'on a trop de grosses entreprises qui gèrent beaucoup trop de gens. Les RH, ils sont RH mais ils ne sont pas forcément formés, donc ils ne savent pas gérer le personnel et puis le personnel, il va commencer à tomber dans une routine et ça va peut-être même nuire à ses compétences parce qu'il va se dire finalement, je ne suis peut-être pas si bon que ça, je suis nul en fait, donc je suis à ma place. Tu vois, il y a plein de choses à remettre en question mais je pense qu'il faut que tout le monde aussi se dise vas-y, je me lance, j'y vais, je fais mon truc, je n'ai pas peur. Du coup, si je comprends bien, il faudrait inventer un Know Your collaborateur. Excellent. Oui, tout à fait. Franchement, je suis pour parce que malheureusement, j'ai des idées qui fûtent. Vas-y, vas-y. Non, j'ai des idées qui fûtent, je vais tous les déposer avant que vous me les piquiez. T'inquiète pas, ce n'est pas mon style et de toute façon, je suis grillé là parce qu'on est filmé. Donc, non, t'inquiète pas mais oui, tu as raison, tu as raison. Franchement, je te dis, nous, pour te donner un exemple, je vais te donner un exemple concret. Nous, on a une responsable des ressources humaines qui doit gérer 250 collaborateurs, qui doit gérer l'avenir de 250 collaborateurs. Elle nous envoie un message le jour où elle arrive pour nous dire je vais vous rencontrer un par un, etc. Le métier classique de ressources humaines quand tu rencontres tes collaborateurs. Un an et demi passe, toujours pas rencontré. Sauf que moi, ça fait déjà deux ans que je suis en poste. Donc moi, le jour où elle me rencontre, c'est pour ma sortie de poste. Donc le jour où elle me rencontre, elle doit faire connaissance avec moi et en même temps me vendre un poste. Et tu vois, ce n'est pas crédible parce qu'elle ne me connaît pas. Donc comment elle va me vendre un poste si elle ne me connaît pas ? Tu vois, donc c'est moi qui ai dû mener l'entretien, si tu veux. C'est moi qui ai dû faire le RH. C'est moi qui ai dû lui dire bah vous voyez, à côté je fais de la formation, je fais de l'animation, donc je suis compétent pour aller sur tel poste, tel poste. Et finalement, elle m'a répondu quoi ? Bah écoute, fais parler ton réseau, cherche toi-même, tu vois. En gros, je te traduis ce qu'elle m'a dit. Donc, tu vois, quand je vois des trucs comme ça, je pense au contraire, il ne faut pas se dire oh là là, on est dans la merde, on est mal géré, enfin non, il faut se dire bah justement, il y a des opportunités. Je me suis toujours dit ça, moi en France, il y a tellement de feignants, de gens qui ne veulent pas bosser ou qui ne sont pas compétents que ça nous laisse un champ d'opportunités de malades. Et donc, si vous, vous arrivez à les saisir dès maintenant, vous prenez de l'avance. Donc voilà, il y a plein, bref, on pourrait parler 8 heures pendant la conférence sur des trucs comme ça. Tu as une autre question, Ibrahim ? Est-ce que tu as encore la main levée ou c'est la même chose ? Ah non, je ne me rends pas compte vu que c'est en distance. Je pense qu'il y a Réginal qui a une question. Oui, je veux re-intervenir sur le fait que nous les banques, on prend le risque du coup d'octroyer aussi des PGO aux entreprises. Est-ce que les banques peuvent aussi avoir leur mot à dire à l'État que l'État prenne aussi le risque de baisser leur instrument fiscal pour que les entreprises puissent créer de la richesse ? Parce qu'on pense aux... la France, c'est le pays qui, en termes de fiscalité, est au top, on est les premiers. Est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant qu'on baisse cette fiscalité pour donner aussi un souffle nouveau aux entreprises pour créer de la richesse et ainsi avoir un bon PIB, si je puis dire ? Est-ce que les banques peuvent avoir leur mot à dire ? Je vais dire oui, je pense. Je pense que les banques, je ne sais plus qui l'a dit, mais l'État, c'est les banques. c'est pareil, en vrai. Parce que, si tu veux, les grands patrons des banques, ce n'est que des mecs qui ont fait l'ENA et tout. C'est des politiques, en fait. Ce ne sont même pas des banquiers de base, c'est des politiques. Donc oui, je pense que les banquiers ont leur mot à dire. Après, c'est culturel aussi. La France, ce n'est pas vraiment un pays de business. Pour te donner un exemple aussi, je suis parti une fois aux États-Unis et je ne sais plus, j'ai parlé avec... Il y a un mec, il m'a parlé comme ça, tu sais, il te parle assez facilement dans la rue, mais je ne sais plus, il m'a dit, tu fais quoi dans la vie et tout ? Bref, je raconte et il me dit, viens, je te présente lui et lui. Enfin, pour dire que la mentalité n'a rien à voir. Je ne te dis pas que c'est mieux, je te dis juste que c'est une mentalité de business. On veut tout de suite te présenter des gens pour faire des affaires et tout. En France, on ne va pas te présenter quelqu'un parce qu'on ne veut pas qu'on mange dans ton assiette. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, culturellement, c'est complètement différent. c'est dur de... Il faut que ce soit votre génération, ma génération qui fasse un peu bouger les choses pour se dire, finalement, on a un pays de business et il faut qu'on fasse des l'opin. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu aussi, il y a pas mal de reportages là-dessus, mais à San Francisco, là où il y a toutes les grosses boîtes, Uber, Twitter et compagnie, il y a beaucoup de Français sur les nouvelles idées digitales et tout. C'est qu'on a les idées sauf qu'elles sont... C'est ce que je reviens tout à l'heure sur les compétences, c'est qu'elles ne sont pas mises en valeur en France. Et il y a d'autres pays qui les mettent en valeur et qui en profitent en fait. Et les mecs, après, ils n'ont plus envie de bouger, ils sont payés. C'est toujours pareil, c'est une histoire de salaire aussi et de comment tu vis. Les mecs qui sont sur la West Coast, soleil, gros salaire, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas à revenir en France. Tu vois ? Quand ils voient les gilets jaunes et tout à la télé, ça ne donne pas envie. OK. Après, c'est vrai que notre système, on va dire, social, il est peut-être aussi très, très intéressant par rapport au fait qu'on a une bonne fiscalité. Mais juste par rapport au contexte actuel, le fait que peut-être l'État devrait baisser les fiscalités juste pour relancer en fait l'économie parce qu'on est aussi beaucoup dans du « made in France », mais on n'aide pas réellement ce « made in France » à se développer plus dans d'autres pays pour être plus puissant, entre guillemets. Donc voilà, je me disais que l'État devrait aussi prendre ce risque-là pour susciter de l'emploi, pour éviter le chômage et toutes ces choses-là. C'est un gros risque quand même, le risque dont tu parles, parce que là, tu as vu les sous qu'ils ont sortis. Donc là, ça parle en milliards, tu vois. Donc comment veux-tu qu'ils ne répercutent pas ça sur les pros, les particuliers ? Ce n'est pas possible, tu vois. C'est vrai. Ils sont obligés de retomber sur leurs pattes et donc la fiscalité. Mais comme tu sais, je te parlais du côté business, mais pour le salarié lambda en France, et je ne critique pas le salarié lambda parce que je le suis aussi, tu vois, c'est général, et je suis bien content, tu vois, parce que j'ai neuf semaines de congé, je peux profiter de ma famille, je peux partir en vacances, j'ai des primes. enfin, les gars, on est dans une situation, on est dans un pays, on est à l'aise. Il y a des gens, je pense qu'ils ne vivent pas le Covid comme nous, tu vois. Ceux qui ne sont vraiment pas qu'ils sont des pros, mais aujourd'hui, tes salariés en France, tu es bien, tu as réussi ta vie, si je puis dire, tu vois. en tout cas, tu es tranquille, tu as du temps pour ta famille, et c'est des choses importantes, tu vois, donc il faut voir ce qui est important pour vous, en fait, c'est tout, tu vois, de se dire, c'est quoi qui est important, c'est que je monte mes affaires, que je fasse beaucoup d'argent et tout, mais que je n'ai pas le temps pour faire une famille et tout, enfin, voilà, tu vois, pour te dire, moi, je n'ai pas réussi à faire le choix entre les deux parce que je suis salarié et je suis pro, tu vois, donc je suis encore entre les deux, je ne sais pas quoi faire, tu vois, mais ça prend du temps d'être à son compte et tout, tu vois, donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Merci. Ibrahim, t'as une autre question ? Je ne crois pas parce que depuis tout à l'heure, sa main est levée, mais je ne crois pas qu'il a de… Non, parce que j'ai vu une autre alerte, tu vois, comme quoi… Ouais, moi aussi, mais je crois que depuis un moment, depuis plusieurs minutes, ça ne bouge pas, donc je ne sais pas. Si, si, j'en ai pas aussi. Ah, je ne sais pas si. Alors, je ne sais pas si ça va dévier du sujet, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu du protectionnisme économique français ? Parce qu'on dit toujours « made in France, made in France, made in France », mais en fait, il ne faut pas se mentir, c'est vraiment du bleu-blanc-rouge watching. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les Américains, la France avant tout ? Et par exemple, on dit toujours que la fiscalité, la fiscalité, mais la fiscalité, d'accord, mais par exemple, quand on prend Amazon, qui fait le plus gros chiffre de l'Europe, c'est la France. Pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas ces bénéfices générés en France, alors que sous prétexte qu'il va créer 1000 emplois, une usine, enfin un centre de distribution, eh bien ça y est, on remet un peu notre fierté de côté et c'est triste à dire, mais en fait, je trouve que la France est bien représentée par le coq dans le sens où on a les pieds dans la merde et on a la tête haute. Très belle image, dépose-la aussi. Pour revenir sur ce que tu dis, tu sais, c'est même pas remettre la fierté de son côté parce que moi, honnêtement, je ne trouve pas que les Français soient très fiers d'être Français. Tu vois, le seul moment où je les ai vus fiers d'être Français, les Français, c'était à la coupe du monde. C'est la seule fois où j'ai vu des drapeaux français, tu vois. Sinon, si tu mets un drapeau français, je pense que tu es tout de suite catégorisé, tu vois, comme extrémiste ou quoi, tu vois. C'est bizarre quand même alors qu'on est dans notre pays, tu vois. C'est chelou. Donc, tu vois, déjà, les Français ne sont pas très fiers et tu vois, juste pour te donner un exemple, tu as vu les élections, je reprends les exemples des États-Unis parce que c'est tout récent. Les élections aux États-Unis, déjà, même sans les élections, tu vas aux États-Unis, il y a des drapeaux des États-Unis dans toutes les maisons. Donc, eux, ils sont tous fiers d'être Américains, tu vois. Déjà, ce que je te dis culturellement, déjà, ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas fiers d'être Français et je pense, même pour ceux qui vont à l'étranger, ils ne sont pas fiers d'être Français, on n'a pas forcément la super bonne image. Moi, j'ai travaillé, je ne vous ai pas fait le récit d'avant, mais j'ai étudié à Birmingham en Angleterre pour ma licence et j'ai travaillé dans un restaurant et on m'appelait The Strike Man. The Strike Man, c'est genre le gréviste, tu vois. Donc, voilà l'image qu'on a, tu vois, des Français, c'est les gars qui ne travaillent pas, qui se plaignent tout le temps. Les infos aussi, pas mal dirigées, je pense que vous voyez, quand vous regardez, je ne sais pas, CNews, BFM, j'ai pas mal de clients, moi, qui sont très ouverts, beaucoup d'étrangers, j'ai beaucoup d'Américains, d'Algériens, j'ai un peu de tous les pays et qui me disent qu'ils regardent les infos de leur pays et ils sont choqués des infos en France. En fait, on cible beaucoup certaines communautés où on est un petit peu dur et tout et les autres, justement, ils vont, des fois, ils vont cibler quand c'est mal mais ils vont cibler aussi quand c'est bien et nous, on ne sait pas faire ça. Malheureusement, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire le voir en matière plein, il faut voir les bonnes choses aussi et je trouve qu'on est beaucoup en France dans la critique. Vous savez, c'est comme à l'école, donc là, il y a des formateurs aussi qui nous écoutent, donc je pense qu'ils pourront me suivre, mais quand j'étais étudiant, moi, je trouve en tout cas que les formateurs, ils ne nous mettaient pas assez en valeur, donc on ne prenait pas confiance en nous et moi, j'essaie de changer complètement mes méthodes de formation pour donner confiance à mes étudiants pour ne pas qu'ils soient gênés, pour ne pas qu'ils aient honte, pour qu'ils se laissent. Moi aussi, je suis capable et ce n'est pas parce que je suis étudiant que je ne peux pas apprendre quelque chose aux profs ou aux formateurs. Il y a aussi ça, en fait, que j'ai envie de faire évoluer. Moi, quand je fais un cours avec les étudiants, j'ai toujours que j'ai des choses à apprendre d'eux. Pareil de la conférence, ce n'est pas moi, j'arrive et j'ai la science infuse sur tout le sujet de PGE, des pros, de ce qui se passe en France et aussi chacun a son mot à dire et je pense que c'est intéressant. En tout cas, Mme Plathieu, je trouve que ce système de conférence, c'est vraiment très bien pour les étudiants. Je trouve que c'est très enrichissant. Je ne connaissais pas ça de mon époque. Merci, c'est vrai qu'ils apprécient et je crois que c'est riche d'enseignements pour eux et on peut aussi vous remercier pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais c'était très clair et vraiment, ces échanges étaient très intéressants, très constructifs. J'espère qu'on n'a pas été borderline des fois parce que moi aussi je me permets. Non, mais justement, c'est aussi l'intérêt de ces conférences et aussi de pouvoir aussi un peu aller au-delà du thème et de répondre à des questions que les étudiants se posent et c'est vraiment très intéressant. Ibrahim, tu as encore une question je crois. Non, c'est bon, j'ai bien compris que tout le monde voulait quitter. Non, non. Mais non. Moi je suis là, tu peux y aller. Si tu veux, on peut rester tous les deux en vidéo si tu as encore des questions. Ça sera enregistré ou pas ? Oui, si tu as des idées. L'enregistrement continue. Vas-y, vas-y, Ibrahim, pose ta question. Je voulais savoir les sessions de recrutement à la société générale, ça se passe comment ? Tu parles à quel niveau ? En termes de pro, si on veut postuler en tant que chargé pro. Oui, et ça se passe comment ? Je te demanderais d'être aussi précis que dans tes questions de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, disons que j'ai les dents à serrer et je suis prêt à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ok, je vais être hyper transparent avec toi. Quand tu me dis que l'herbe est plus verte, tu me parles de quoi ? Tu me parles de qualité de formation ? Tu me parles d'argent ? Je parle du principe où la formation apporte l'argent. Ok, alors, sache une chose, c'est que la formation ne sera pas forcément la même partout. Dans le sens où, société générale, tu vas te débrouiller, tu n'es pas hyper bien accompagné, tu dois te former un petit peu sur le terrain, tu dois apprendre tout seul, tu dois te casser les dents tout seul. Et finalement, tu es moins expert, je pense, parce que tu n'as pas un vrai accompagnement que dans d'autres groupes qui sont comme Banque Populaire, par exemple, je sais que sur les pros, ils sont très bien calés. tu vois ? Et pareil, après, niveau argent, si tu veux de l'argent, ne va pas chez société générale. Si tu veux de l'argent, tu vois, je vais être hyper, hyper, hyper transparent avec toi. Moi, je suis rentré à la société générale il y a 7 ans, conseiller pro, donc, avec un master à 34K à l'année. pour te rassurer, les pros qui sont rentrés il y a 2 ans, ça entre à 38. Ça dépend aussi des grilles, chaque année, ça change. Donc voilà, mais après, l'évolution en interne du salaire, tu peux charbonner longtemps, tu ne vas pas l'avoir. Très bien, merci. C'était clair, Ibrahim ? Je peux être encore plus dans le détail, si tu veux. Je ne suis pas gêné là-dessus. Non, non, mais c'était juste pour savoir. C'était juste pour savoir, mais après, encore une fois, c'est la méritocratie. Après, il faut savoir se vendre. Tout à fait. Donc peut-être que vous pourrez rentrer en contact ensuite si vous voulez poursuivre cette conversation, Ibrahim. Et par contre, je vais voir avec l'équipe s'ils ont d'autres questions. Est-ce que vous avez récupéré d'autres questions des étudiants pendant la conférence ? Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui souhaiteraient poser des questions ? Alors, pour notre part, c'est bon et je n'ai pas l'impression que d'autres étudiants ont envie de poser des questions. Donc pour nous, c'est bon. Très bien. Écoutez, je reviens vers vous. Je remercie vraiment M. Trepé pour son intervention et puis pour ses échanges. L'équipe, également, qui a su animer cette conférence. Ce que je propose aux étudiants, avant qu'ils nous quittent, on va rester peut-être un peu ensemble l'équipe et M. Trepé pour faire un petit débriefing. Ce que je propose aux étudiants qui vont nous quitter, c'est éventuellement de mettre un petit message dans la conversation s'ils le souhaitent avant de partir et de quitter et de quitter cette conférence pour remercier l'intervenant. Et puis, on va rester ensemble quelques instants si M. Trepé, vous avez encore quelques... Je voulais juste... On va arrêter... On m'entendait, non ? L'enregistrement, oui ? Oui, c'était moi. Non, c'était juste donc du coup, déjà pour remercier les professeurs, donc vous, Mme Platieu, M. Kittery aussi. Un grand merci à M. Trepé pour cette conférence. Dès le début de la conférence, je l'ai contacté, donc vraiment, il nous a aidés vraiment dès le début et aussi à mon équipe et surtout à tous les autres étudiants de la classe qui ont justement... qui ont échangé avec nous, qui ont participé et qui nous ont écoutés. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je crois que Farouja Bougintouf était très heureuse que vous puissiez intervenir lors d'une conférence. Je crois que vous avez eu des contacts avec elle aussi récemment. Farouja ? Allô ? Je m'entends mal. Oui. Oui, oui, je parlais de Farouja que vous connaissez, j'imagine. Oui, oui, oui. Je suis toujours en contact avec elle en fait depuis que je suis parti. Donc, oui, je suis très, très content de pouvoir rendre service dès que je peux à l'IGS de toute façon. Et aux étudiants en général, j'aime bien retransmettre ce qu'on m'a appris en fait. Donc, franchement, c'est hyper... Et je vous dis, c'est hyper enrichissant de mon côté aussi, pas que pour eux, je pense. N'hésitez pas à passer à l'école, vous êtes le bienvenu, bien évidemment. Et voilà, je vois que les étudiants postent des petits messages au fur et à mesure de la conversation avant de nous quitter et pour vous remercier pour cette intervention. Parfait. Donc, je vais peut-être arrêter là maintenant l'enregistrement. pour les étudiants. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.